Voilà, donc on se voit, ça va ? Vous me voyez ? Les filles, vous me voyez ? Julia ? Ok, super. Ben écoutez, je vous dis n'arrêtez, bonjour à toutes, puisque là il n'y a que des femmes. Et donc comme je vous disais, aujourd'hui on va travailler sur comment, enfin en fait ça va se faire naturellement, c'est pas vraiment un travail, ce sont des postures et peut-être on va ressentir, en tout cas l'intention est de gérer son stress et de se recentrer donc sur Ajna Chakra. Donc Ajna Chakra, je vous disais, c'est cet espace entre les sourcils, qui symbolise notre intériorité, notre, le siège de notre mental clair. Alors, nous débutons, les mains sur les genoux, les jambes croisées, inspire, joind les mains au-dessus de ta tête, expire, passe devant, donc Ajna Chakra, tes pouces peuvent frôler cet espace, expire complètement. Encore deux fois, inspire, englobe tout l'univers, remplis tes poumons et expire, descends lentement devant ton troisième oeil, les pouces rôles et descends au niveau du cœur. Et une troisième oeil, et une troisième oeil, et une troisième oeil, inspire, remplis-toi d'air frais, expire lentement. Je peux stopper au niveau du Ajna Chakra et relâche doucement. Parfait. Alors, je vous propose de chanter Aum pour débuter. Aum est le mantra de, justement, cet espace entre les sourcils. Inspire, les paupières closes et fait vibrer le Aum. Aum. Encore deux fois, inspire, l'énergie. Aum. Aum. Tu peux essayer de faire vibrer le son derrière ton front. Tu fermes les yeux. La fin de ton souffle, tu peux le ressentir. Encore une fois. Très bien. Et doucement, ouvre les yeux. Avant de débuter les postures, je vous propose une respiration qui s'appelle la respiration alternée. On va la faire simple. On va utiliser sa main droite et, si possible, replier les deux premiers doigts, l'index et le majeur. On les replie sur la paume pour, justement, avoir le pouce libre de pincer une narine, la droite, et l'annulaire va pincer la deuxième narine. Voilà. Comme une petite pince, comme ça, là. Parfait. Donc, ça, c'est avec votre main droite. La main gauche, elle, elle est en chin mudra, pouce et index, qui forme le cercle continu de la vie, de l'univers. Donc, une énergie qui circule à travers. Donc, à travers vous et à travers l'ensemble. Nous tous. Ok. Donc, main gauche sur le genou, main droite va nous servir pour pincer nos narines. On va prendre de l'air uniquement par le nez. Et donc, vous avez juste à vous laisser guider. On va inspirer d'un côté, expirer de l'autre. Ok. Et revenir par le même chemin. Et vous allez sentir vos canaux, droite et gauche, les canaux respiratoires, qui correspondent aussi à des canaux d'énergie et qui vont venir, en fait, nettoyer et clarifier ce fameux Ajna Chakra. Donc, en le faisant, vous pouvez tout le temps vous concentrer sur cet espace intérieur qui est votre vision intérieure. La façon dont vous avez l'intuition des choses. Alors, inspire, bouge la narine droite avec ton pouce droit et expire tout ton air à gauche. Ton menton est légèrement rentré et tes omoplates un peu resserrés. Inspire à gauche, sans l'air frais monté, pince tes deux narines. Et puis, centre-toi sur ce point entre les sourcils. Et appuie sur ta narine gauche pour libérer la droite. Expire lentement à droite. 2, 3, 4, 4. Inspire à droite, l'air frais entre. 1, 2, 3, 4. Pince tes narines. Et libère ta narine gauche. 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. De nouveau. 1, 2, 3, 4. Descends ton mental et libère ta narine droite. Toujours les paupières closes si tu peux. 2, 3, 4. Et 4. Inspire. L'énergie. Essaye de ne pas parler, s'il te plaît. 3, 4. Expire à gauche. Expire à gauche. Pomme 1, 2, 3, 4. Inspire à gauche. Sans l'air frais monté. 3, 4. Expire à droite. Pomme 1, 2, 3, 4. Inspire à droite. 3, 2, 3, 4. Et quand tu expires, sens la tièdeur qui passe par la narine. 2, 3, 4. Encore. Inspire. Si tu sens que ton rythme est un peu différent, va à ton rythme. Expire de l'autre côté. Peut-être sur 3, tu serais plus à l'aise ou sur 5. Inspire. Mais continue à compter dans ta tête. Ça va t'aider à avoir une respiration rythmée. Expire. On va encore en faire un cycle. Inspire à gauche. Continuez. 2, 3, 4. Et expire. 2, 3, 4. Et donc, tout le monde terminera par le côté gauche. Tranquillement. Puis, pose tes deux mains sur les genoux. Et toujours les paupières closes. Maintenant, respire avec tes deux narines. Sens l'air frais. Entrez par les deux côtés. Jusque... Comme s'il venait entre le... Le point entre les sourcils. Puis, à l'expire, il s'échappe par les deux côtés. Ça forme un triangle. En fait, là, tu es dans la base du triangle. La base de ton nez. Et encore. Inspire. L'air frais monte. Et évoque cet espace derrière ton front. Et quand tu expires, l'air tiède ressort lentement. Et tu la sens au niveau des ailes du nez. De la base. Et plus tu portes attention à tes narines. Et plus ça devient à la fois physique et subtil. Tu sens ce que c'est que l'énergie. Que la vision claire. La vibration du Aum. Tout ce qui t'évoque, en fait, un regard intérieur. Ce fameux troisième âme. Et une dernière expire. L'air tiède s'échappe tranquillement. Et puis, tu rouvriras les yeux. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très simple à faire. La respiration alternée. Et ça permet vraiment de se recentrer. Peut-être que vous le sentez là. Et déjà de passer à un autre état physique. Mental et physique. Très bien. Alors, on continue avec les postures. Et nos postures, elles vont être au début. Nous allons, je vous propose deux salutations au soleil classique. Et puis, la troisième, en fait, elle sera différente. On s'arrêtera dans des postures. Voilà. Donc, allons-y. Préparons-nous. On n'a plus besoin du coussin. On a besoin juste du tapis. Et donc, je vais orienter l'écran. Voilà. Et nous allons commencer. Moi, je me mets de profil pour que vous voyez bien. Nous allons commencer à l'avant de notre tapis. Dans la posture de la montagne. Voilà. Donc, mettez-vous à l'aide. Rien ne doit vous gêner. Les lunettes, les gilets, tout ça, les chaussettes. Rien du tout. La montagne, les doigts longs, le sommet du crâne offert vers le ciel. Inspire. Expire. Mains jointes à la poitrine. Inspire. Passe devant Ashanath Chakra et étire ton dos. Arc de dos. Expire. Descends donc là. Jusqu'en bas. Inspire. Recule ta jambe droite. Retiens ton souffle dans la planche. Expire. On s'échauffe. Donc, reviens jusqu'au sol. Appuie ton ballon au sol. Inspire. Expire. Remonte ton bassin. Inspire. Le pied droit entre les mains. Expire. Le pied gauche. Et remonte dos rond. Tire sur tes doigts. Inspire et étire tes doigts. Et expire. Passe devant ton front. Les pouces peuvent toucher le front. Le troisième oeil. Et le centre de la poitrine. Et on reprend. Inspire. Expire. Essaye d'entendre ton souffle. Inspire. Inspire. Ouvre ta poitrine. Expire. Descends au plat. Inspire. La jambe gauche recule. Retiens ton souffle dans la planche. Pousse dans tes talons et dans le sommet du crâne. Expire. Genoux. Poitrine. Tes front. Expire. Inspire. Un petit cobra. Les deux oreilles loin des épaules. Expire. Monte ton bassin. Le plus haut possible dans le chien tête en bas. Regarde vers tes jambes. Tête entre les bras. Ramène ton pied gauche. Inspire. Là c'est là deux minutes. Expire. Ramène ton pied droit. Et remonte d'ouvrons pour l'instant. Étire-toi. Étire les doigts. Étire le vent. Expire. Ajna chakra. Et le coeur. Et on retrouve la posture de la montagne. Je vais reculer un peu mon tapis. Un petit ajustement. Et continuons. Deuxième cycle. Inspire. Expire. Expire. On va faire un tout petit peu différemment. Inspire. Étire-toi. Mets les mains jointes. Et là viens creuser les reins. Expire. Passe devant. Ajna chakra. Creuse les reins. Les bras devant, devant, devant. Et enfin pose les mains. Recule ta jambe droite. Inspire. La planche. Expire. Genoux. Poitrine entre les mains. Et repose-toi au sol. Descends tes omoplates très bas. Et inspire. Petit couloir. Retourne tes ortelles. Expire. Expire. Engage-toi. Vers le haut. Et pousse ton buste vers tes jambes. Le pied droit revient entre les mains. Regarde entre tes mains. Inspire. Et pose ton genou gauche. C'est la demi-mine, ça s'appelle. Expire. Expire. La pince debout. Et remonte-toi. On tire sur tes doigts. Inspire. Expire. Expire. Ajna chakra. Et anatha chakra. Inspire. Expire. Expire. Inspire. Tends tes bras vers le ciel. Et garde les mains. Je rejoins. Je viens creuser les reins. Les fêtes en arrière. Et descend jusqu'en bas. Jambe gauche. Inspire. Retiens la planche. Expire. Un, deux, trois. Inspire. Expire. Expire. Le chien tête en bas. Jambe gauche qui revient entre les mains. Pied gauche. Inspire. Pied droit. Expire. Et remonte-toi. Et tire tes bras. Passe les pouces devant Ajna chakra. Et reviens. En un instant, les paupières closent pour entendre ton souffle. Ressentir la vie qui est en toi, ta poitrine qui se soulève et s'abaisse. Ralentis ton souffle. Respire pleinement. Et détends. Parfait. Je juste j'ouvre la fenêtre. Ça c'est le direct. Parce que la salutation a fait son effet et elle commence à donner chaud. À présent, c'est la troisième salutation. Là où on va s'arrêter dans des postures. Expire. 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 Pieds joints. Mains joints. On sent bien tes appuis à la terre. Inspire. Tes appuis vers le ciel. Mains joints. Ajna chakra. Expire. Pose tes mains. Et recule ta jambe droite. Inspire. Recule ta jambe gauche. La planche. Et maintenant, tu vas monter ton bâton en chien tête en bas. Et là, tu vas bien ajuster ton chien tête en bas. Ressens tes mains, tes pieds. Si tu as besoin de bouger, fais-le. Essaye de placer ta posture pour t'enratiner. Lâche la nuque. Regarde tes cuisses. T'absorbe ton nombril. Et sens que ton bassin pourrait monter encore un peu plus haut. Si tes talons ne touchent pas le sol, peu importe. Ça peut être la même chose, genoux fléchis même. Vraiment le bassin levé. On l'a fait la semaine dernière. Avec le ventre et les cuisses proches. Encore une grande respiration. Et à présent, tu vas poser tes genoux dans la posture de l'enfant. Balatana. Tu vas dérouler tes pieds. Et tu vas te reposer au sol. On attère. En trois belles respirations. Et tends tes bras le plus possible. Et passe dans la posture du petit chien. C'est-à-dire, je glisse mes bras tendus devant. Je ne suis qu'à sentir mon bassin levé au maximum. Et je creuse mes reins. Mon front est posé au sol. Et je vais sentir que ça étire vraiment mes épaules. Et également mon abdomen. Voilà. Inspire. Et sans rien changer des bras, projette ton bassin vers le sol. A l'expire. Pour te retrouver dans la posture du sphinx. Mais cette fois-ci. La semaine dernière, nous l'avons faite aussi. Sur les avant-bras, les doigts, les pattes bien écartées. Mais cette fois-ci, on lève le visage. On offre son visage au soleil. L'épaule, l'oreille loin des épaules. Le bas-ventre bien appuyé. C'est une posture qui donne vraiment confiance en soi. Petit à petit. Bien masser tout le bas-ventre. Inspire. Et ramène la tête au sol. Expire. Ramène tes mains sous tes épaules. Retourne tes orteils. On repasse comme à quatre pattes. On recule tes mains. Voilà. Inspire. Le chien tête en bas à nouveau. Expire. Et tire-toi bien. Ramène ton pied droit entre tes mains. Inspire. Ramène ton pied gauche. Expire. Insiste dans la peintre. Et remonte de rond. Inspire. Les bras s'étirent. Expire. Les pouces près du front. Et du coeur spirituel. Du côté gauche. Inspire. Expire. Mains jointes. Inspire. Mains jointes. Mais vers le ciel. Creuse tes mains. Envoie tes bras. Voilà. Jusqu'au sol. Très bien. Jambes gauche. Jambes gauche. Recule. Inspire. La planche. Et là, la planche se transforme avec le chien tête en bas. C'est-à-dire monte ton bassin. Engage ton buste entre tes bras. Et viens poser le plus près possible tes talons du sol. Attention à ne pas avoir les coudes trop tendus. Tu peux les déverrouiller un peu. Et essaye de respirer surtout. De sentir que tu veux étirer tout l'arrière de ton corps. Depuis l'arrière des jambes, l'arrière du dos. Expire bien. Insiste bien. Tu sens que tu commences à avoir un peu de souplesse par rapport au premier chien tête en bas. Inspire et pose tes genoux. Expire. On retrouve les quatre pattes. Déroules tes pieds. Et viens te mettre en posture de l'enfant. C'est simple. C'est juste les fesses près des talons. Le fond au sol. Ressens ton souffle, ton abdomen. Et dépose tout l'inutile dans le sol. Toutes tes tensions. Ton troisième œil est appuyé au sol. Tes tensions. La terre absorbe ce dont tu n'as plus besoin. Tes tensions physiques, tes tensions mentales. Et relève la tête, le bassin. Et viens glisser tes bras devant pour le petit chien. Rappelle-toi, bassin en l'air. On projette et on pose soit le menton, pour ceux qui ont la nuit très souple, soit le front au sol. Vraiment sens que ta colonne s'allonge à beaucoup plus d'espace. Tu crousses tes reins, les fesses bien levées vers le ciel. Grand soupir. Profite, personne ne t'entend. Le petit chien se transforme en sphinx. Donc, tu ne changes rien à part ton bassin qui vient s'appuyer au sol. Tu es sur tes avant-bras et tu lèves le visage. Tes gros orteils se touchent et tes talons sont vers l'extérieur. Inspire, expire, expire, expire. Il y a de l'espace entre tes oreilles et tes épaules. Mâchoire d'étirer. Inspire, je repose doucement mon front au sol. Expire, je recule mes mains au niveau de la poitrine. Donc, les couilles sont levées, omoplates, serrées. Et je repasse à quatre pattes. Je recule mes mains, je me mets sur les orteils. Inspire, je tiens la tête en bas. Expire. On va ramener le pied gauche entre les mains. Inspire, la demi-lune. Expire, la peintre. Et au monde au rond. Inspire, remontre, remontre, remontre. Et tire-toi à 20 joints. Expire, reviens. Replace-toi bien sur l'avant de ton tapis. Et prends de belles respirations. Des mains qui sont jointes, tu vas les mettre l'une sur l'autre au niveau de la poitrine. Pour ressentir ton souffle et peut-être ton cœur qui bat plus vite. Essaye de réguler cette respiration. Petit à petit. Enquilons. Juste en l'observant, elle se régule. Et bien, maintenant que tu as bien conscience de ta présence physique, plus on a conscience de ses sens, de son souffle, de sa présence, des appuis, des pieds, des mains. Et plus on se déstressent parce qu'on revient à l'essentiel. Donc, on est là et on va terminer sur le sol avec une dernière début de salutation. Inspire, expire. Inspire, tend vers le haut et l'arrière. Expire, creuse, descend. Inspire, jambe droite. Retiens ton souffle, absorbe ton nombril et expire, pose tes genoux, ta poitrine comme tout à l'heure, ton front. Et là, tu vas presser sur le sol. Et je te propose de replier ton genou droit et d'attraper ton pied droit et de tirer ton talon vers ton côté. Si tu peux, attrape le pied avec les deux mains. Ressens que tu étires ta cuisse. Tire pleinement. Tu vas sentir le quadriceps, l'avant de la cuisse. Si tu peux, croise tes doigts. Soit au niveau du cou de pied, soit au niveau de la cheville et rapproche tes omoplates. Pousse dans ton pied, si c'est possible. Et décolle ta cuisse en poussant vers l'arrière. À présent, lâche ta jambe et tende ta jambe et tes bras vers l'avant. Respire. Et relâche doucement. Replie ta jambe gauche, attrape ton pied gauche avec tes deux mains et appuie ton pied en direction de ton fessier. Je sens que tu peux allonger ta cuisse un peu plus. Au bout de trois respirations, essaye de voir si tu peux croiser tes doigts, peut-être attraper ta cheville. Donc tes omoplates se rapprochent beaucoup, tes épaules. Et je pousse dans mon talon, je pousse vers l'arrière pour décoller légèrement. Si on appuie sur le bas ventre. Expire, relâche doucement. Très bien. À présent, repris tes deux jambes. Pardon. On était avec la jambe gauche. On tend la jambe gauche, excusez-moi. Et tu tends tes bras devant. Voilà. On avait fait aussi comme ça. C'est comme une demi sauterelle. Une demi-barque. Toujours la position. Expire, redescend. Et maintenant, les deux jambes. On attrape ces deux chevilles. Ou peut-être ces deux jortelles, gros jortelles. Si quelque chose n'est pas du tout possible dans ce que je vous propose, vous restez dans le premier stade. C'est-à-dire par exemple ici. Ce n'est pas déjà un très bon étirement des cuisses. Les coudes levées. Les cuisses bien longues, étirées sur le sol. Les hanches jusqu'aux genoux. Vous sentez la longueur des cuisses. Puis donc, selon vos possibilités, soit les coups de pieds, soit les chevilles. Si c'est des chevilles, poussez dans les talons. Rapprochez les omoplates. Et plaquez l'os qui vient sur le sol. Attention, c'est très important. Appuyez le bas ventre. Vous allez être en appui sur le bas ventre avant de décoller les cuisses. C'est parti. Et voici l'arc. Danurathana. Respire. Respire fort, sans bouger. Appuie bien sur ton bas ventre. Active ton souffle. Tends tes bras comme un arc tendu. Comme la corde d'un arc. Inspire. Expire. Repose. Bravo. Relâche complètement. Place tes mains à côté de ta poitrine. Repousse. Repousse le sol et retrouve la posture de l'enfant. Expire. Au fil de la posture de l'enfant. Expire. Reviens à quatre pattes. Allonge tes bras devant le petit chien. le bassin le dos plonge en avant à l'expire le sein petite révision repose doucement sens tes bras devant appuie ton oscule bien et décolle puis tes bras la sauterelle étire monte, monte, monte plus haut en appuyant, en serrant bien les fesses mais en appuyant bien l'osculia inspire, expire inspire et repose expire détend les fesses détend le bassin remette les mains près de la poitrine inspire à quatre pattes les mains se placent sous les épaules retourne tes orteils et tiens tête en bas et expire trois grandes respirations bien marcher vers tes mains tranquillement l'espoir et l'espoir lentement ton dos les doigts bien étirés remonte tes bras expire aspira et ajna chakra anapa chakra inspire creuse tes mains les mains devant en prière lapin les mains se posent devant tes pieds lâche bien ta nuque Si tes mains ne peuvent pas toucher, fléchis tes genoux. Essayez de lever le plus haut possible le bassin, le poids plutôt vers l'avant, les orteils. Inspire et accroupis-toi doucement, expire. Place tes mains derrière toi pour poser les pètes, puis les reculer pour la pince assise. Tu mets bien sur les pètes. Parfait. Petite pause ici pour sentir que vous êtes appuyé correctement. J'espère que tout va bien. Donc vos mains sont à côté des hanches. Vos jambes touchent bien le sol. Essayez de sentir le contact des jambes sur le sol. Voilà, je suis bien sur les deux pètes, les mains de chaque côté. Je suis comme un angle droit. C'est la posture de l'angle droit. On va essayer de garder ce dos droit en montant les bras. Inspire. Inspire. Étire ton ventre. Mains joints. Expire, pousse dans les talons. Plonge devant, devant, devant. Et vois une main joint qui peut poser, tendre les bras au-dessus de tes jambes. Un peu comme un sandwich. Les deux tranches de pain. Voilà. Et la tête entre les bras. Reste ainsi. Expire. Et l'oncle, ton ventre. Ta poitrine. Expire. Creu, son ventre. Évit totalement tes poumons. Apprécie cette posture en prenant ton temps. Je ressens qu'elle permet d'étirer les deux côtés de sa colonne vertébrale et vers spinaux. Une très bonne posture pour la ligne du corps, pour affiner le corps, bien masser les intestins, les organes digestifs en général. Tu sens bien l'arrière de tes jambes sur le sol, essaye de contracter les genoux, les tuiles. Tu vas essayer d'attraper le pied droit. Alors, si ce n'est pas possible, fléchis ton genou pour pouvoir l'attraper. Voilà. Et pour l'attraper, on va essayer de croiser les doigts comme ça, derrière le pied. Voilà. Et ensuite, genou tendu ou genou fléchis, tu montes ta jambe vers le ciel. Et tu regardes tes orteils. Donc, je vous rappelle, ça peut être aussi fléchis. Ouais. C'est-à-dire du coup, la cuisse et le ventre seront proches. Ça permet d'avoir le dos bien froid. Épaules vers l'arrière. Respire. Respire. Inspire. À l'expire, tu fléchis ta jambe et tu viens croiser le pied à l'extérieur. Voilà. Pas forcément très remontée, à peu près au niveau du genou. La jambe gauche, elle est toujours bien pied flex. Monte tes deux bras. Étire-toi pour une demi-pin à l'hélicienne. Donc, je pivote sur ma droite et j'ouvre mes deux bras. Et peut-être, je peux passer mon coude gauche devant. Voilà. En tout cas, ma main droite est posée derrière mon dos. Et j'essaie de regarder derrière moi. Mes hanches, elles n'ont pas bougé. Elles sont toujours face aux pieds gausses. Toujours bien fixe. Et ma tête, elle peut pivoter vers mon épaule droite si je regarde loin derrière moi. Expire le ventre, les côtes, les clavicules. Expire par le nez, contracte un peu le ventre, les côtes se resserrent. Et contracte encore un peu le ventre. Encore. Et remonte tes deux bras en revenant face. Expire. Expire. Et expire. Place tes mains derrière ton dos. Les doigts tournés vers les fessiers. Voilà. Parfait. Et à présent, tu vas fléchir ta jambe gauche. Et ça va faire que ton pied droit est sur ta cuisse gauche. Comme ça. Voilà. Alors, en fait, cette posture, ça va être comme un peu une posture du pigeon, pour ceux qui connaissent, celles qui connaissent. Le pigeon, facile en fait, sur les fesses, comme ça. J'inspire. Je monte la poitrine. J'arque un peu le dos. Donc, j'expire. Je reste en me dressant sur les mains. Et en faisant l'étirement du fessier, de la hanche. Expire à fond. S'il y a trop de contraintes, vous adaptez. Par exemple, si vous êtes débutant et qu'il y a trop de contraintes, vous mettez vos mains devant, par exemple. Mais toujours avec, au moins, le travail de hanche. Voilà. Inspire. Et glisse. Expire. Tente tes deux jambes. Donc, pieds sur les deux fesses. Et on fait tout pareil avec la jambe gauche. Monte tes bras. Inspire. Joins tes mains. Extire l'abdomen. Plonge main. Joins. Expire. Attrape ton pied gauche. Peut-être croise. Si possible, derrière la plante de pied. Fléchis le temps. Et monte à leur gauche. Redresse-toi. Peut-être que ça brûle un peu derrière la jambe. Contracte ta cuisse. Ton genou est fléchis. Ton genou est fléchis. Tu peux quand même faire bien l'effort de pousser dans ton talon. À présent, nous allons croiser le pied gauche au niveau du genou droit. Montez deux bras pour la demi-dorsion. Alors, dama tiendrasana. Inspire. Pivote à gauche. Pose ta main gauche derrière ton dos. Et ton cou droit peut-être va pouvoir venir devant. Repousser ta jambe. Ton genou. Voilà. Et les mains à l'égyptienne. J'appelle ça. Inspire. Redresse-toi. Et sans bouger ton bassin, tourne simplement la tête. Expire. Regarde loin vers ton épaule gauche. Respire dans les yeux. Et continue. Respire. Encore une heure. Caméra. Continue comme ça. Et reviens doucement. Voilà. Reviens doucement. C'est parfait. Pose ton pied. Au sol. J'enfléchis. Les deux mains derrière. Et le pigeon. Creu de l'air un peu. Monte la poitrine. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de soleil là aussi. On ne voit peut-être pas très bien. Mais voilà. Je me mets là. Et reviens. C'est très bien. Retends tes deux jambes. Remets-toi sur tes fesses. L'angle droit. Inspire. Dresse-toi. Les mains jointes. Expire encore comme une flèche loin devant. Tête entre les bras. Parallèle aux jambes. Peut-être que tes bras touchent les orteils. Peut-être pas. Les pieds. Pousse dans tes talons. Pousse dans le sommet du crâne. Vers tes orteils. Respire à fond. Peut-être que tu sens que tu peux aller plus loin cette fois-ci. Et on revient dans la peintre en fait pour être… Vous allez sentir que le dos se replace du coup. Étire à droite. À gauche. Les torsions. Creusez. Montre tes bras. Tire vers l'avant. Inspire. Expire. Redescend tes mains devant l'ajna chakra et au centre de la poitrine. Prends une grande respiration. C'est parfait. J'ai une très bonne nouvelle. C'est que ça va être le moment de la relaxation finale. Si vous avez froid chez vous, eh bien, prenez une couverture. Et si vous êtes bien, restez comme vous êtes. On est donc toujours au même endroit. Sur les fesses. Voilà. Moi, je vais vous guider avec la relaxation. Peut-être que je vais me rasseoir pour mieux vous guider. Vous ne verrez pas allongé, mais vous, vous restez allongé. Et s'il y a des temps de repos, des temps où je ne parle pas, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ne vous inquiétez pas. Je vous dirai quand vous rasseoir, etc. En fait, la relaxation est vraiment hyper importante parce qu'elle permet d'absorber toutes les énergies que vous avez déployées et de vous restaurer, bien sûr, de vous reposer, mais à tout niveau. Et les choses s'intègrent en vous grâce au fait de rester posé. Ok ? Alors, on est là. Inspire. Monte les bras. Enveloppe. Loin devant. Expire. Encore. Un peu comme une vague. Inspire. Ouvre. Expire. Enveloppe. Une troisième fois. Inspire. Expire. Et là, on va redescendre doucement. 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 Vertèbre. Par vertèbre. Jusqu'à être allongé sur le tapis. Ouh. Et se placer en Shavasana. Donc, Shavasana est une posture. Les jambes sont écartées largeur du tapis. Les bras de chaque côté du corps avec les paumes de mains vers le ciel. Mettez-vous à l'aile. Mettez-vous à l'aile. En fait, on cherche à étaler le dos vraiment au maximum. Avoir les fesses détendues, les homoplates bien à plat, comme de l'eau qui serait répandue sur le sol. La colonne vertébrale également est vraiment déposée comme un collier de fer qu'on aurait déposé sur le sol. Enquillement. Vertèbre par vertèbre. Tout se pose. Alors, pour être vraiment détendu, on va contracter et relâcher chaque partie du corps. Donc, tu pointes ton pied droit, tu le décolles un peu du sol, tendes tes muscles et laisse tomber. Pousse dans tes deux talons, contracte tes cuisses, tes mollets, décolle un tout petit peu les talons du sol à peine et relâche comme une coupée de chiffon. Maintenant, tu ne vas contracter que tes fessiers. Serre tes fessiers, monte ton bassin un peu plus haut, plus haut et lâche. Très bien. Maintenant, appuie les lombaires au sol. Donc, pour ça, tu fais une rétroversion. Tu plaques tes lombaires. Il n'y a plus d'espace pour le creux du dos. Appuie sur le sol. Serre le ventre. Encore. Et relâche. Brombe le torse. Donc, pour ça, rapproche tes épaules en arrière. Monte, monte la poitrine. Et relâche. Serre tes poings. Bien serré. Tends tes bras. Maintenant, écarte tes doigts en direction des pieds. Tends sur tes épaules, tes bras. Et relâche. Fais glisser tes épaules vers tes oreilles. Inspire. Monte tes épaules. Et relâche. À présent, appuie l'arrière de ton cou sur le sol en rentrant ton menton vers ta poitrine. Menton-poitrine, parce que tu voulais faire un double menton. Ta nuque s'étire, 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 s'étire. Et relâche. Nous allons grimasser tout autour du nez. Comme si on mangeait quelque chose d'acide. Plisse tout le visage autour du nez. Compris. Hum, c'est pas bon. Et relâche. Enfin, c'est pas bon. C'est assis. Mais c'est bon. Ok. La pointe de la langue va aller vers le menton et les yeux vont aller vers les sourciles. Vraiment un étirement, une grosse grimace de tout le visage. Et on va pousser un son du fond de gorge. Comme ceci. Ça s'appelle le rugissement du lion. De la lionne. Encore une fois, parce que je ne vous ai pas entendu. Inspire. Et relâche. Très bien. À présent, détendez tous les muscles du visage. Plus d'effort à faire. Vérifiez que tout le corps est bien placé. Donc, bien étalé, comme on a dit. Les fessiers détendus. Les omoplates étalées. Un effort à faire. Tout le corps est posé. Tu peux répéter mentalement après moi. La détente de chaque partie de ton corps. En fait, c'est une auto-suggestion. Donc, tu vas te répéter après moi, mais mentalement. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Je détends mes chevilles, mes mollets, l'arrière de mes genoux. Mes chevilles, mes mollets, l'arrière de mes genoux. Intéresse-toi à chaque partie de ton corps pour lui apporter du soin de la détente profonde. Je détends l'arrière de mes jambes. Je détends l'avant de mes jambes. Pieds et jambes sont détendus. Je les gants, mes hanches, mes fessiers, mon bassin tout entier. A chaque fois visite ces endroits de ton corps, je détends mon coccyx, mon sacrum, je détends mon coccyx, mon sacrum. Je détends ma colonne vertébrale et mes nerfs spinaux de chaque côté. A chaque fois je détends ma colonne et mes nerfs spinaux. Je détends tous les muscles de mon dos, les muscles du bas de mon dos, du milieu de mon dos et du haut de mon dos. Je détends mes mains et mes poignets. Je détends mes avant-bras, mes couilles, mes bras. Continue à porter attention et soin à tes bras, tes couilles, tes avant-bras. Je descends mes épaules et mes trapèzes. Je détends ma nuque, mes cervicales, l'arrière de mon crâne. Nuque, cervicale, arrière du crâne. Je détends le sommet de mon crâne. Tout mon cuir chevelu se détend. Je détends les muscles de mon visage, ma bouche, mes joues, mon front, mes paupières, mes orbites s'enfoncent. Mes yeux s'enfoncent, pardon, dans mes orbites. Ma langue repose au fond du palais. Et je plonge à l'intérieur de mon corps et j'y détends mes organes internes. Je détends mon foie et mon estomac. Je détends mes intestins. Les intestins sont détendus. Tout mon système digestif se détend. Et je détends mon système respiratoire. Je détends mon diaphragme, mes poumons. Répète-toi mentalement. Je détends mon diaphragme, mes poumons. Je détends mon coeur. Je détends mon cerveau. Je détends mon cerveau. Et enfin, en final, je détends mon mental, mon mental. Tout est bien, je suis ici maintenant, au bon endroit pour moi, je m'abandonne à cet instant présent. Mon être sait parfaitement ce qu'il a à faire, mon intuition est bien là, vivant en moi, je suis là au bon endroit, au bon moment. Et je sais ce que j'ai à faire, m'abandonner à l'instant présent, l'esprit clair, relax, relax. Merci. 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 N'importe mes jambes croisées, avec un coussin ou pas. En général, on a besoin d'un coussin. Et puis, tu gardes les paupières closes encore quelques secondes. Les omoplates se rapprochent, ton menton est légèrement rentré et tes paupières sont closes et tu observes ton souffle. Après un peu de respiration, un peu de mouvement, un peu de relaxation, on est en fait parfaitement prêt à méditer, donc simplement profite de ce moment pour observer cet endroit en toi où tu peux te poser. Observe la vie qui est en toi, ton souffle doux, ton cœur qui bat, ton visage détendu, ses épaules détendu, son mental peut-être détendu, ou un peu plus détendu en tout cas. L'idée, c'est simplement être là, s'assoir et observer l'air qui passe par ses larines. Sous-titrage ST' 501 Doucement, tu vas ouvrir les yeux. Tournez les paumes de main vers le ciel, inspire, ouvre tes bras, joins tes mains au-dessus de la tête, expire, on passe le pouce, les pouces-joints sur Ajna Chakra, les mains jointes et place tes mains comme tout à l'heure, l'une sur l'autre. Et remercie, remercie-toi, remercie ton corps d'avoir ce corps merveilleux qui nous permet de faire tout ce qu'on vient de faire et remercie l'univers pour ce moment passé. Namasté, merci beaucoup, je me rapproche de vous. Le soleil, voilà, le cours se termine doucement. Je vais remettre… Merci Elisa. Ah, très bien, ça y est, vous avez remis. Merci. Merci beaucoup. Merci. Super. C'est un plaisir de vous avoir. Namasté, merci. Merci. Je vous ai senti très… Concentré. Très concentré, oui, tout à fait, exactement. Alors, réactivez vous-même vos micros. Peut-être là. Ça marche. Voilà, d'ailleurs. Et voilà. Au revoir. C'était extra. Ah, super. Vraiment super. Ah, génial. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ah, merci. Voilà, et utilisez ces outils. N'hésitez pas, même cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là, de vous consacrer un moment pour votre intuition profonde. Voilà. Ça aide à ne pas rentrer dans trop de stress et à savoir prendre les bonnes décisions. Merci en tout cas. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci. Au revoir, Elisa. Merci beaucoup. À bientôt. Bon dimanche. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada